Bonjour, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de communication. Gérion. Les bactéries, les archées et en général tous les organismes, ça vit, ça meurt, ça se reproduit, bref, tout le tralala. Et tout ça, ça demande de s'organiser. Et de cette organisation va dépendre la survie de l'espèce. Bref, et un des facteurs de cette organisation, c'est la communication, ou plutôt ce qu'on va appeler en microbiologie le corum. C'est la façon dont les bactéries ont de communiquer. En effet, plutôt que de s'appeler, s'envoyer des SMS, des vocaux ou même des pigeons, ou même ça, eh bien, les bactéries vont communiquer via messager chimique. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il faut quand même être une personne horrible pour utiliser des vocaux. Et cette sécrétion de molécules s'appelle le corum. Et cette capacité à détecter cette molécule s'appelle le corum sensing. Ça va permettre aux cellules bactériennes de s'organiser pour créer des colonies, former des biofilms ou sporulés. Si vous voulez un exemple, pensez à un myxobactère que l'on a vu il n'y a pas trop longtemps. Ou au spore qu'on va voir dans pas trop longtemps. Ou les biofilms aussi, qu'on va voir dans pas trop longtemps. Oui, on va voir plein de trucs dans pas trop longtemps. Le mécanisme de corum sensing, il marche comme ça. En fait, plus il y a de bactéries qui vont émettre un signal faible, plus ce signal faible va devenir fort. Non pas parce qu'elles vont sécréter plus, mais parce qu'il y aura de plus en plus de bactéries à sécréter ce messager. Un des exemples, qui est aussi l'exemple historique, c'est la bactérie Vibrio fishery qui émet une bioluminescence en raison du corum sensing. Le mécanisme de corum sensing, il permet aux bactéries de communiquer pour se synchroniser. Quoi ? Pour ça ? Par exemple, une bactérie pathogène va se coordonner avec les autres bactéries pathogènes de son espèce pour sécréter une toxine. En gros, elle va s'organiser pour vous faire chier. Ce qui peut être thématique. Mais de manière générale, le but du corum est de permettre à l'espèce de se développer. Un exemple concret à ça, qui n'a rien à voir avec la microbiologie, c'est par exemple cette vidéo. En effet, un petit pouce ou un petit commentaire, ça va aider un petit peu la chaîne. Mais s'il y a plein de gens à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, la vidéo va aller en avant énormément. Ça sera donc mise en avant et ça va permettre à la chaîne de se développer. Oui, c'est aussi un appel du pied. Alors, on utilise différents termes pour définir le corum, cette faculté qu'a la bactérie à sécréter une molécule. En effet, on dit qu'il est paracrine. C'est-à-dire que la molécule est capable de stimuler la bactérie. Mais on dit aussi qu'il est autocrine, parce que la bactérie sécrète cette molécule qui va la stimuler. Oui, c'est de l'auto-stimulation. Pas comme ça, non. Parce que dans un sens, ça permet à tout le monde de se coordonner, mais ça permet également à la bactérie de ne pas se tuer à produire une molécule pour rien. En termes de coordination, je vous renvoie à la série sur Myxococcus. Alors, le corum sensing, ça a été majoritairement étudié chez les bactéries. En effet, on ne connaît pas grand-chose aux archés. C'est pas qu'on s'en fout, hein. Parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Mais ce qu'il y a de fou avec ça, c'est qu'une même bactérie peut communiquer avec différentes bactéries de la même espèce, voire différentes bactéries d'une autre espèce, voire même différents organismes, comme des plantes ou des animaux. Et c'est un peu ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette série. Pour utiliser le corum, la bactérie doit réunir trois spécificités. Elle doit être capable de sécréter la molécule, c'est-à-dire savoir parler. C'est pas si simple. Elle doit être capable de détecter la molécule, c'est-à-dire être capable d'entendre. Quoi ? Et elle doit être aussi capable de réguler la production de cette molécule. En gros, savoir quand fermer sa gueule. Le processus dépend de l'état de diffusion de la molécule. En effet, c'est un processus qui, individuellement, ne mène à rien. C'est une toute petite quantité de molécules qui vont être produites et qui vont être un peu captées comme ça par les bactéries. Mais la différence entre 10 bactéries et 10 milliards de bactéries, c'est quand même le milliard. C'est-à-dire que 10 milliards de bactéries vont produire 10 milliards de fois plus qu'une seule bactérie. Habile. Oui, ça paraît con comme ça, mais bon, faut bien l'expliquer aussi. Et c'est la force du quorum. Ce n'est pas que les bactéries vont sécréter plus, c'est qu'elles vont avoir plein de copines autour pour en sécréter autant. Et du coup, faire un petit travail de groupe. Ou faire que, bah, la petite sécrétion de molécules va avoir des gros impacts. Si vous avez vu l'épisode 1 de la chaîne, qui va être temps de refaire, je pense, vous vous rappelez qu'il y a deux types de bactéries. Les bactéries grammes négatives et les bactéries grammes positives. Et ça, ça a une énorme importance en microbiologie. On s'en sert pour plein de choses. Et le quorum sensing, il est aussi impacté par ça. Les grammes positives et négatives ne vont pas parler la même langue, si on peut parler comme ça. Bien que vous allez voir aussi qu'il y a des petits malins qui jouent les exceptions. Les grammes négatifs, par exemple, comme Tiffy, utilisent des HAL. Ne vous inquiétez pas, on va détailler ça. Tandis que les grammes positives, elles, eh bien, utilisent des peptides, des petites protéines. Bref, toutes les bactéries ne parlent pas le même langage. Et vous allez voir qu'il y en a même certaines qui parlent avec un accent. Je viens juste de le dire, mais les bactéries grammes positives, elles, utilisent un peptide, c'est-à-dire une petite protéine, afin de communiquer via quorum sensing. Alors évidemment, c'est une règle globale. Ce peptide, il est dit auto-inducteur, parce qu'il est auto-inducteur. Alors oui, personne n'enfonce des portes ouvertes mieux que moi. En même temps, un truc qui auto-induit, vous l'a rappelé comment ? Les commentaires sont là. La détection de ce quorum va se faire via le biais d'une kinase, une petite molécule qui transporte du phosphore de l'ATP à l'ADP. L'ATP, on en parle de temps en temps, et je ne l'ai jamais détaillé, mais considérez l'ATP un peu comme le fuel de la cellule. Fuel qui est constitué de trois atomes de phosphore. Et cette kinase, elle va catalyser le transport d'un atome de phosphore, donc de l'ATP, à une molécule cible, appelée un facteur de transcription. Facteur de transcription, c'est simple, c'est une molécule qui, quand elle va être activée, va guider la machinerie cellulaire pour transcrire tel ou tel gène, c'est-à-dire un peu l'activer et transformer ce petit morceau de gène en petit morceau d'ARN qui va par la suite se transformer en petit morceau de protéines. Oui, c'est très simplifié, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. En gros, un facteur de transcription, c'est ce qui va dire que... Le fil vert sur le bouton vert, le fil bleu sur le bouton. Et si cette machinerie déraille, vous vous retrouvez avec un fil vert sur un bouton rouge et un fil bleu sur un bouton blanc. On sait tous comment ça se passe. C'est pas ça. Ce type de régulation à deux composants, une kinase et un facteur de transcription est appelé un facteur de transcription à deux composants. Habile. J'ai une thèse en microbiologie, mais je n'arrive pas à justifier l'originalité de ce mot. Donc oui, comme vous pouvez le voir, on ne s'est pas foulé pour les noms. Un autre mécanisme qui ne va pas faire intervenir une kinase, c'est simplement que le peptide va lui-même aller se fixer directement sur le facteur de transcription sans le biais d'une kinase. C'est beaucoup plus simple. Les grammes négatives, elles, utilisent des N-acyl homocérine lactone. Mais comme on n'est pas des bêtes, on va appeler ça une H-A-L. A-H-L. Je sais pas si c'est plus facile pour moi, en fait. Mais bref, on n'est pas des bêtes, on va appeler ça une A-H-L. Ces derniers n'ont pas besoin d'intermédiaire, ils vont aller directement se fixer sur leur site de transcription pour activer le courtroom sensing. Et ainsi réguler l'expression des gènes par... Bah, elles-mêmes. C'est pratique. Énormément de grammes négatives utilisent les A-H-L comme moyen de communication. En effet, c'est une molécule qui diffuse très facilement, mais qui est sécrétée en petite quantité. C'est-à-dire qu'il va falloir un grand nombre de cellules bactériennes pour sécréter en petite quantité cette molécule afin qu'une grande quantité s'amasse pour justement activer les récepteurs au courtroom sensing. Ça rejoint ce que je dis depuis le début de l'épisode. C'est un travail de groupe. Cette H-A-L, elle va se combiner à une protéine spécifique et cet ensemble, H-A-L protéines, va aller se fixer directement sur un gène et donc servir de facteur de transcription. Même si vous vous en doutez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, mais on est en microbio. Il y a donc des exceptions à chaque règle. Ah ! Donc par exemple, on a des grammes négatifs qui utilisent un système à deux composantes, caractéristique des grammes positifs. En science, on appelle ça une exception. Moi, j'appelle ça un emmerdeur. Mais ça permet de rappeler qu'en biologie ou en microbiologie, une exception ne vient pas annuler la règle. Non, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font les malins à parler de choses qu'ils ne connaissent pas en utilisant cet argument un peu pourri. Alors forcément, qui dit corum dit sécrétion. Qui dit sécrétion dit... Ah non, sécrétion en fait. Et chez les bactéries pathogènes, le corum, il est très important. Alors oui, je suis microbiologiste, pas médecin, mais on va faire un petit détour par ce qui intéresse le plus les gens. Le caca et le vomi. Et les maladies respiratoires. Par exemple, Psonomonas aeruginosa, qui est un pathogène, va utiliser le corum sensing pour avoir un développement particulier dans un milieu liquide, un développement à partir d'un biofilm sur une surface solide. Ça va permettre à toutes les cellules de P. aeruginosa de se coordonner pour commencer à faire un biofilm. Je vous promets qu'on en parlera après du biofilm. Mais avant, on va parler de ce qui mène au biofilm. Et forcément, ce biofilm va accroître la pathogénicité et la résistance d'aeruginosa au traitement. Non, c'est pas gentil. Mais bon, elle le sait pas non plus. La détection du corum a été également faite chez certaines archées. Pour une fois qu'on en parle de ces pauvres petites bêtes. En effet, Natronococcus occultus, qui n'est pas un sort de Harry Potter, mais qui est une halo-alcalophile. Ça veut pas dire qu'elle aime halo et les piles, ça veut dire qu'elle aime le sel et les milieux basiques. Eh bien, cette archée va requérir au corum sensing pour mener à la production de protéines. Cette protéine, elle va être une protéase, une enzyme qui dégrade d'autres protéines. Et elle va justement se rencarder avec ses autres copines pour ne pas se mettre à sécréter beaucoup trop de protéases pour rien. Ne pas s'épuiser pour des pommes. Mangez des pommes ! Alors, plutôt que de partir dans un déballage assez chiant de détails techniques, on va parler de différents exemples à droite à gauche de micro-organismes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas et qui pratiquent le corum. Des pathogènes, des organismes bioluminescents ou des biofilms. Bref, on a toute une galerie de petites bêtes à voir. Au prochain épisode. Parce que j'imagine que pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, ça m'a plu de parler de ce corum sensing après avoir parlé de prédateurs. Et donc, ta voix a changé, non ? Oui, t'as enfin trouvé un bon site pour Maro. Ah, d'accord. N'hésitez pas à faire les plaisanteries YouTube habituelles, c'est-à-dire liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je devrais approfondir. Je prends toujours note de vos réflexions. Même si ça prend un peu de temps pour la bonne et simple raison qu'en général, je prends un peu d'avance sur le planning. Par exemple, là, on est en avril, au moment où je filme cet épisode. Et il devrait sortir en août. Donc, vous voyez, ça me laisse un peu de marge. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501